Vous avez, en évoquant justement ces robots dans un contexte militaire, évoqué la question de la morale. Aujourd'hui, il me semble qu'on est très 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 loin de pouvoir encoder de la morale. Il faut imaginer que ce soit quelque chose, justement, de difficilement imaginable. C'est une question, parce que nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, dans mon équipe en particulier, parce que les systèmes moraux, les systèmes éthiques, sont des systèmes normatifs. Les systèmes normatifs sont les hommes qui les ont inventés, donc on peut essayer de les coder. Et donc, effectivement, on essaie de représenter ces systèmes normatifs avec des outils d'intelligence artificielle. Par exemple, ce qu'est une morale déontique, ça qui repose sur des lois, sur des règles. Au contraire, une morale conséquentialiste qui va reposer, par exemple, sur un calcul d'utilité, ou sur une étude des conséquences pratiques des actes. Et donc, bien sûr, c'est extrêmement intéressant. La difficulté qu'on a, bien sûr, c'est toujours la difficulté d'évaluer la situation, la difficulté du jugement. Mais on a quand même des choses que l'on peut faire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va faire des choses qui seront plus éthiques que les hommes ? Parce que ça, c'est une question ouverte. Il y a eu un débat là-dessus, en particulier dans le domaine de la robotique militaire, qui est tout à fait illustratif. C'est un Américain qui s'appelle Ron Harkin, qui a dit qu'on va faire des robots-soldats qui vont être plus éthiques que les soldats humains. C'était un peu à l'époque de la guerre en Irak, en plus. Il y a plein de bavures, parce que les hommes perdent leur sang-froid, il fait chaud, ils veulent se venger, etc. Les robots, ils agéreront froidement. On va coder dans les robots les règles de la guerre juste. Et donc, ils agéreront de façon juste. Alors, a priori, ça paraît imparable. Ils vont tuer que quand c'est nécessaire. Ils ne vont pas faire autrement. Encore les mêmes algorithmes. Ils n'auront pas peur, voilà, ils n'auront pas peur, etc. Ils n'auront pas parté d'autre, parce que ce n'est pas un jeu entre eux. C'est juste, il arrivera à un endroit. Donc, alors, il dit qu'est-ce que c'est les lois de la guerre juste ? Parce que ça nous permet de mieux comprendre. Ça va bien montrer les limites de ce genre de choses. La guerre juste, il y en a deux, essentiellement. La première, c'est la discrimination entre civils et militaires. A priori, on tire sur les militaires, pas sur les civils. Le problème, c'est que, d'abord, il faut reconnaître les civils et militaires. On a affaire à des guerres asymétriques. Les gens n'ont pas d'uniforme. Qu'est-ce que vous faites ? La première chose, c'est très difficile. C'est ça, quand je parlais du jugement, qui fait qu'on a du mal à appliquer ces règles. Puis la deuxième raison pour laquelle c'est difficile, c'est que ces règles elles-mêmes sont des règles qui ont des défauts. Au sens, je veux dire, c'est des règles à défauts, c'est-à-dire qu'il y a des cas d'exception. Par exemple, lorsque vous avez cette règle de discrimination, si un militaire est désarmé, qu'il est au sol, il ne le tue pas. Donc oui, il faut coder ça. Et puis deuxième chose maintenant, si vous avez un enfant, vous allez dire, ben non. Sauf que si l'enfant prend part à l'action militaire, ben, à ce moment-ci, il devient comme un soldat. Bien sûr, c'est un enfant-soldat, malgré tout, c'est tragique. Mais il faut quand même agir contre lui, il faut le neutraliser au moins. Donc vous voyez que c'est difficile. Alors la deuxième règle, c'est encore pire. La deuxième règle de la guerre juste, c'est la proportionnalité. Le principe de la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Comment vous faites pour calculer ça ? Vous voyez que là, c'est vraiment une question de jugement. Et on le voit bien dans les avis internationaux. Vous avez une réplique d'Israël, une attaque. On vous dit, ah ben, ce n'est pas bien parce que ce n'est pas proportionnel. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel ? On ne sait pas. Des roquettes, oui, mais c'est des petites bombinettes. Est-ce qu'eux, ils arrivent avec des gros fonds ? Voilà. Donc c'est, vous voyez, juste pour que vous compreniez que, justement, les questions d'éthique, on peut essayer de les modéliser, mais qu'en même temps, on se confronte avec des difficultés, des obstacles très grands. Alors, est-ce qu'on est totalement démuni ? Non, parce qu'on peut penser que dans les décisions complexes, les décisions collectives, on peut utiliser des agents intelligents, des outils d'intelligence artificielle qui disposent de certaines informations et qui nous aident à mûrir notre décision en prenant en compte différentes règles éthiques. Et c'est un peu ce qu'on fait ici, dans ce laboratoire, on a un projet sur ce genre de choses qui, à mon sens, peuvent être extrêmement intéressantes. Mais vous voyez que ce n'est pas la machine qui va décider toute seule, c'est la machine qui, éventuellement, va nous donner certains arguments et puis on pourra discuter. Et elle peut dire, telle décision, est-ce que vous avez bien pris en compte telle et telle dimension de problème ? Alors, vous parlez d'éthique. Je propose qu'on évoque ce qui, je pense, vous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est cette singularité. Et qu'on commence peut-être, parce que beaucoup de gens utilisent le mot sans bien savoir d'où il provient, que vous disiez assez rapidement qu'est-ce que c'est qu'une singularité, concept mathématique, physique, point critique ? Alors voilà, au départ, le concept de singularité est mathématique. Ça désigne effectivement un point critique dans une fonction. Par exemple, vous avez la fonction qui a x associé 1 sur x, au voisinage de 0, juste avant c'est moins l'infini, juste après c'est plus l'infini. Là, il y a un point étrange. Vous avez des singularités moins dramatiques que celle-là. Par exemple, un point de rebroussement, c'est-à-dire que vous baladez sur une lame de rasoir, vous êtes un microbe, vous arrivez, vous montez, vous montez, et puis paf, ça tombe de l'autre côté. Il y a un point critique à un moment donné, de basculement. Alors, ça a fait l'objet de tout un tas de travaux mathématiques très intéressants, cette notion-là. Mais a priori, bon, c'était descriptif. Alors après, dans les années, disons, 70, des gens ont vu qu'il y avait des équations qui régissaient des phénomènes physiques et qu'elles présentaient des singularités au sens mathématique. Et là, on avait des singularités physiques, avec des points qui étaient intéressants du point de vue de la physique. Par exemple, le centre des trous noirs, ce sont des singularités. Là encore, ce sont des questions d'observation. Mais il y a des mathématiciens d'abord, ensuite des auteurs de science-fiction, qui souvent avaient une formation mathématique, qui se sont dit, avec la technologie, on a un développement très rapide des puissances de calcul. Et donc, dès les années 50, des gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe si elles calculent tellement vite qu'elles sont hyper rapides et qu'elles sont plus rapides que nous ? Et ils allaient un peu plus loin. Ils disaient, si elles sont plus rapides que nous, elles seront plus intelligentes que nous. C'est déjà un saut appréciable. Ils disaient, mais si elles sont plus intelligentes que nous, elles vont nous dominer. Alors, c'est ça qu'on appelle la singularité technologique. Et un certain nombre d'ingénieurs, et en particulier des quelqu'un qui s'appelle Rick Kurzweil, qui est aujourd'hui employé par la société Google, donc ce sont des idées qui, dans les grandes entreprises de l'Internet, ont largement cours, nous disent, attention, on va avoir d'ici à peu près... On récalcule ça en utilisant... Très précis. En utilisant ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est la loi de croissance des microprofesseurs, qui dit que la puissance double à peu près tous les deux ans, et dit, à tel moment, ce sera supérieur, la fréquence sera supérieure à celle de notre cerveau, donc ce sera plus intelligent, donc les machines vont soit prendre le pouvoir, soit... Alors, il y a différents scénarios. Donc, il y a le scénario où on disparaît complètement. Donc, c'est le post-humanisme. Il y a d'autres choses, il y a des entités qui sont douées d'une spiritualité qui seraient plus grandes que la nôtre, et qui seraient en dehors de nous. Alors, on peut se dire, si on pense que l'épanouissement de l'esprit est le devenir de ce que nous sommes, à ce moment-là, il faut aller... Mais bien sûr, on disparaît. Nos enfants disparaissent. Alors, il y a d'autres gens qui disent, non, 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 ça va être quand même mieux que ça, on va s'hybrider avec les machines. Et là, ils se disent, nous, on est un esprit, et un corps. Notre esprit va aller sur les machines, on va télécharger. Donc, c'est un peu une métaphore informatique. Notre esprit est à notre corps, parce que le logiciel est au matériel dans un ordinateur. Et donc, on va télécharger notre esprit sur les ordinateurs et on va devenir immortel, des âmes errantes sur les robots. Alors, c'est tellement, tellement immortel qu'il y a un milliardaire russe qui s'est dit, oui, mais si on est comme ça, à ce moment-là, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on se réincarne pour qu'on... qu'on soit dans le monde. Et donc, il s'est dit, on va faire un projet. Il l'appelle 2045.com. Tout le monde peut aller le voir. 2045, c'est l'idée, c'est ce calcul qui est fait. C'est l'idée que ça viendra en 2045. Et donc, à ce moment-là, on fabrique un robot et on le commande par la pensée. Et donc, si vous faites le... Tapez l'URL 2045.com, vous arrivez sur le site de ce milliardaire russe. Et là, il y a un bouton virtuel, bien sûr. Et vous appuyez dessus. Et là, vous pouvez commencer à configurer votre avatar immortel. On a un peu moins de 30 ans, donc je pense que c'est le moment de s'y mettre. Certains d'entre nous connaîtront peut-être cette chance d'être téléchargés, de vivre avec un corps d'emprunt. Mais justement, vous pouvez choisir votre corps qui vous convienne tout à fait. de vivre avec un corps d'emprunt.